ok coucou j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog donc comme le titre l'indique je sais même pas encore c'est quoi le titre mais direction la malaisie tu peux ouvrir oui Mariam tu peux ouvrir pour Agna donc voilà on est en taxi j'ai été chercher les filles et hop on fit rejoindre le papa à la frontière avec Jérôme le baron ça va pas très loin mais je vous assure que là déjà c'est la course sincèrement c'est la course donc voilà je vous propose de venir avec nous ok coucou donc voilà ça y est on va prendre le premier bus qui va nous ramener au poste frontalier pour sortir de singapour et ensuite on aura un deuxième poste pour rentrer en malaisie un deuxième bus à prendre et voilà après on prendra le hubert on a pris un airbnb cette fois-ci parce que mine de rien maintenant on est cinq donc cinq en hôtel ça fait beaucoup il faut prendre une deluxe une chambre de luxe donc du coup voilà on va prendre un airbnb je vous ferai montrer tout à l'heure je vous donnerai j'ai un code promo c'est pas en collaboration avec airbnb je vous suis inscrite comme tout le monde pour votre première réservation en airbnb vous avez un bon de 25 euros c'est pas rien du tout donc voilà bon il y a la queue j'espère que le bus et le bonheur donc voilà on vient d'arriver à en malaisie à Jérôme le baron je voulais vous filmer l'arrivée parce qu'il y avait la denne et tout mais finalement les filles étaient très gentils ils sont crevés donc du coup voilà on va oui on va manger ma chérie on va à l'hôtel on va à l'appartement plutôt on va déposer les affaires et ensuite on va les manger donc je vous montre l'appartement dès qu'on arrive Rania il est tard il fait nuit déjà demain on aura tout le temps de jouer dimanche aussi ok et voilà on y est donc c'est un condo une résidence donc là on a récupéré dans la boîte aux lettres le passe la clé et on va monter on va poser les affaires les filles voulaient rester là et on va retourner manger alors il ya un centre commercial qui est juste à une minute de marche c'est d'exprès bien sûr et voilà enfin libre j'ai mis un hallon dans la poussette merci merci il y a personne qui me tire la porte ça fait peur comme ça il y a des feux d'artifice 35 secondes bismillah hop ouh c'est cosy cosy oui toute petite cuisine un petit coin ça c'est pour vous les filles pour faire dodo bah ahmed elles sont où les chambres il y a une chambre un petit coin salon un petit balcon ah voilà non c'est la chambre voilà regardez les filles un gros doudou coucou voilà be your self hop et alors ici voilà combien il coûtait ahmed là à peu près la nuit airbnb à 40 euros la nuit oui ma chérie ici c'est pour papa maman et l'année on va vous faire ici le petit lit ça avec ça ici où je crois que ça c'est ça s'ouvre mariam ok coucou voilà on va les manger on va les manger ici au kenny roger rooster du poulet rôti j'ai trop faim j'ai trop faim et je lui ai donné à tété je sais pas combien de fois je sais je sais pas peut-être cinq fois je sais pas combien de fois donc là j'ai trop hâte de manger allez je vous montre ce qu'on va choisir ok finalement on a changé d'endroit on est au aston bon on connaît on l'a déjà fait à singapour deux fois ils ont des bonnes viandes pardon c'est un autre restaurant on va commander parce que Haroun il commence à s'énerver là en entrée j'ai pris une soupe aux champignons et un gros burger en plat bon bon c'était le bercec non plus mais je crois que je vais devoir le prendre et que je ne vais pas manger tranquillement bon c'est pas du poisson ma chérie et toi mariam tu as la pluie du poulet Marie, faire la pluie du poulet m'a pas goûter ne m'a pas goûté C'est au coton que mon burger est arrivé. Alors j'ai demandé si ça venait avec des frites, il m'a dit oui et finalement quand la dame l'a déposé, elle m'a dit non il n'y a pas de frites alors que j'avais posé la question. Donc elles sont trop bonnes les frites araignas, je crois que je vais prendre ça. Je n'ai pas compris le trou là, c'est la même sauce. Ça a l'air bon. Hello, coucou. Tu peux aller voir ? Oui tu peux aller voir, coucou 10h du matin donc voilà, on est de retour dans le mall, on va déjeuner, prendre un petit déjeuner. Ce qui est sympa le fait d'avoir un mall juste à côté d'appartement, c'est que voilà on n'a pas besoin de faire de course ni quoi que ce soit, tout est disponible ici. Donc on va prendre un petit déjeuner, ensuite on va prendre un grab et on va aller, on va nous rendre au outlet où il y a plein de petits magasins, vous verrez. On va prendre un petit déjeuner, café, on a acheté une baguette, on a acheté du fromage là juste à côté. Bon les filles, c'est l'exception, c'est ce que je viens de dire les filles. Qu'est-ce qu'il y a ? Le cake c'est bien. Le cake c'est bien ? Oui c'est bien mais c'est pas bien le matin comme ça. Non c'est bien. Donc elles n'ont rien mangé les filles ? La prochaine fois vous allez faire quoi les filles ? Vous allez choisir ce que maman elle vous dit de choisir ? Je m'a posé du pain, maman fait bijou à papa bébé, je m'a posé du pain du pain. Oui du pain c'est beaucoup mieux que de manger ça le matin. Bon. Le deuxième truc quand on voyage c'est les grab, c'est juste parfait pour se déplacer, c'est génial. Les filles vous me laissez une place s'il vous plaît ? Vous me laissez une place ? Mariam ? Merci. Thank you. Hop là. Et voilà, on y va. Ok on vient d'arriver, on va d'abord louer la petite voiture pour les filles. Parce que mine de rien il y a quand même pas mal de magasins et on y va. Tenez les filles. Bon c'est parti. Ok les filles, donc voilà on est chez... Bon on vient toujours ici. Emporio, Armani, ils ont Armani et ils ont aussi Armani jean. Donc là c'est ma petite sélection mais j'ai pas encore fait mon choix. Donc c'est mon cadeau de tout. Cadeau d'anniversaire, plus cadeau d'accouchement, plus cadeau d'allaitement, plus cadeau de tout tout tout. Donc voilà je vais regarder un peu, je vais voir. J'ai pas encore fait ma sélection mais voilà en tout cas ce que j'ai retenu pour le moment. On verra par la suite ce que je vais prendre. C'est 14h donc on a squatté le magasin Armani franchement. On est dans un food court, on va manger, bébé il dort, les pieds sont en train de jouer dans le playground. On va continuer de faire le magasin en sachant qu'il fait un orage de dingue, il pleut, averse, averse, averse. Donc voilà. Ok, voilà donc Ayam Penant, je sais pas c'est quoi mais je crois que c'est malaisien ou indonésien. Du poulet, du riz, du tofu. Ça c'est une sauce piquante, il y a une petite soupe avec. Enfin j'ai l'impression que c'est plus de l'huile que de la soupe. Les filles elles ont pris un butter chicken. Et voilà, on va manger rapidement et on va y aller. Voilà, ça c'est les thons que je voulais acheter depuis un long moment et je les ai enfin trouvés en solde. Enfin c'est celle de, c'est la collection de l'année dernière. Enfin la collection de cette année c'est quasiment la même chose franchement. Donc je les ai prises en noir. Elles sont trop bad. C'est quoi les filles comme voiture ? Pompiers ! Oh, vous allez éteindre le feu ? Let's go ! Hello, coucou les filles. Donc voilà, bébé il dort toujours. Les filles elles sont dans leur voiture de pompier. Et donc voilà, on a terminé le premier étage. On va monter au deuxième étage. Si le vidéo hall vous intéresse, vous me laissez ça en commentaire. Donc là on y va, j'ai trop chou là. Ok, je suis chez Best and Body Walk. Haroun il n'est pas très content et je vais juste prendre des bougies. Je vais prendre quelques bougies. J'adore leurs bougies, ça sent trop bon. Hop là. Voilà ce que j'ai pris. Deux portes bougies et deux bougies. Ok les filles, donc voilà, on va goûter là. On est à The Coffee Bean. J'ai pris un café au lait avec un... Comment ça s'appelle ça ? Cinnamon Roll ? C'est trop bon. Oui, oui, oui. Et les filles elles ont un petit muffin. Un jus de poing, un jus d'orange. Et le regard va désanimé. Haroun il est ici. Voilà. Hello, coucou. Donc voilà, on a terminé, enfin. Et regardez, la poussette elle est pleine à craquer. Donc voilà, on va booker un grave. On va rentrer à l'appartement, déposer les affaires. Et on va ramener les filles à la patinoire. Donc dans le centre commercial qui est juste à côté. Il n'y a pas de train, il n'y a plus de train ma chérie. Hello. Original, my parents, my parents, my parents, my parents, Nigeria. Maman, toi tu dis de te reposer, toi tu cries. Maman, toi tu dis de te reposer, prends des farces comme ça, vous pourrez faire les jeux. Coucou les filles, donc voilà. Ok, l'animalien. Allez les filles, fermez vos yeux, fermez vos yeux. Close your eyes. Non, tu ne veux pas ? Ok les filles, donc voilà, on est dans le grab. Non, hier maman s'est fâchée quand elle répète après moi. Est-ce que c'est vrai ? Tu te rappelles ou pas ? Alors s'il te plaît, tu répètes pas. On peut répéter de toi. Non mais c'est embêtant, Rania, que tu répètes ce que je dis, Rania, c'est embêtant. On veut. Ok, donc voilà, on s'en va. Donc voilà, on va aller dormir. On va dormir ? Non ! À la patinoire. D'accord, on va aller à la patinoire. Vous avez été sages pour aller à la patinoire ? Oui. Sûres ? Un petit peu pas gentilles. Ah, c'est bien de te dire la vérité, Rania. Rania, un petit peu pas gentilles ou beaucoup pas gentilles ? Vraiment gentilles. Mariam, t'es sûre vraiment gentille ? Oui, je suis vraiment gentille. D'accord. Bébé, elle a été vraiment, vraiment gentille. Non, moi. D'accord, ok. Moi et toi et papa et bébé et Mariam. Ok. Allez, on se repose. On a 15 minutes pour l'appart. Allez. Les filles, elles veulent pas prendre le petit pingouin comme la dernière fois. On va voir ce que ça va donner. Finalement, elles en ont pris un, bah oui. Elles ont compris que c'était un peu trop chaud de faire sans. Voilà. Hello, coucou les filles. Voilà, on y est donc avec mon tablier d'allaitement encore une fois. J'ai l'impression que j'ai tout le temps faim. Habituellement, j'ai toujours faim. Mais avec l'allaitement, c'est encore fain. C'est vraiment encore fain, encore fain, encore fain. Donc là, j'ai trop hâte qu'il termine pour qu'on allait manger. On a repéré un petit... Oui. On a repéré un restaurant japonais, donc je pense qu'on va aller manger japonais. On va voir. Donc voilà. C'est la première fois que c'est à l'intérieur. Une demi-heure ou quoi ? Une demi-heure, ouais. Voilà, c'est une demi-heure que tu as fait. Si tu tiens encore une demi-heure et on sort. Ok, c'est pour les yeux grands ou fesses. C'est vrai, déjà. C'est vrai, on ne croit pas. Ah, il est à 8h30. Oui, 8h30. Oui, on ne croit pas aller... Il n'a plus qu'il fait ma neveu, donc on va se dépêcher. Ok. Voilà. Ils sont trop chou, depuis tout à l'heure, les filles, elles jouent avec des enfants. Elles seront poussées par d'autres enfants. Attendez, j'essaie de les repérer. C'est bon. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. J'ai une troisième petite fille, depuis tout à l'heure, elle est avec moi. Je vais vous les montrer sur Snapchat. Oh là là. Elle est trop chou. Elle est trop chou, elle a vraiment le bébé. Depuis tout à l'heure. Elle veut le caresser, elle veut me demander qu'est-ce qu'il fait. Elle me parle en chinois, mais ce n'est pas grave. Voilà, on va manger un takoyaki, une petite soupe. Ça, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais c'est du riz. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Comment ? Les filles, elles ont pris ça, du riz avec une viande. C'est un kit. Bon appétit. Voilà. Et voilà, ça y est, on rentre. Elle a été longue cette journée. On se retrouve demain. Good night. Bonne nuit. Voilà, on a douché les filles. Elles sont devant un film coréen. Et je vous assure qu'elles font encore leur... Elles se chamaillent encore. Bon, bébé pour l'instant, il dort encore. Et moi, je vais profiter pour tout ranger. Donc, tout ranger dans les valises comme ça, ça m'avance pour demain. Bon, voilà. On se quitte et on se retrouve demain. Bonne nuit. Attends. Je stabilise, vas-y. Ok, coucou. Il est 10h du matin. Donc voilà, on est en train de prendre un petit déjeuner. Enfin, on termine. Non. Donc en gros, on a deux heures ici. Et ensuite, on rentre à Singapour. Donc Alexis, si vous voulez que je vous fasse une vidéo haul avec un truc que j'ai acheté pour les filles, pour moi, etc. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Et voilà. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Pourquoi tu regardes ? Tu regardes quoi ? J'aggole parce que tu dis les filles ce que vous voulez. Oh bah. Qu'est-ce qu'il y a ? Dans tous les cas, tu vas le faire. Non, je ne vais pas le faire dans tous les cas. Ben non. C'est pour ça que je pose la question. Je n'aime pas faire des vidéos. Je n'aime pas trop faire des vidéos. Donc. Ah si, je vais le faire comme ça. Je pourrais dire que mon mari m'a acheté des sacs que c'est super cher. Ah oui. Ah oui. Ok. Donc. Coucou. Voilà les filles. Les filles, elles sont dans le chariot. Et on va se rendre à Watson. Il faut que je prenne des médicaments. Des médicaments. Au cas où les filles, des médicaments pour la diarrhée. Il faut toujours avoir ça quand on voyage. Parce qu'on va bientôt partir en voyage. Il me faut aussi... Qu'est-ce qu'il me faut ? Les patchs pour les moustiques pour les filles. Et il me faut des produits cosmétiques. Je n'ai plus de nettoyant visage. Je n'ai plus d'huile démaquillante. Bref, il faut que je prenne un peu tout ça. Et voilà. Donc on va y aller. Tout doucement. Ok, voilà. On est à la pharmacie. Je vais profiter pour prendre ce dont j'ai besoin. Notamment les compléments pour l'allaitement. Médicaments pour la diarrhée. Il y a vraiment de tout. Ici en pharmacie. C'est pharmacie, para-pharmacie. Mais c'est beaucoup moins cher qu'à Singapour. Ça va mon cœur ? Tu bois de l'eau ? Oui. Tu peux boire ? Viens, on va ouvrir la bouteille. Voilà, re-coucou les filles. Donc voilà. J'ai acheté mes cartes SD. Je suis trop contente parce que j'avais des cartes de 16 et de 8. Et franchement, à chaque fois, je devais arrêter, vider la carte, etc. Donc là, j'ai pris avec une plus grande capacité. Donc les filles sont en train de faire un tour en petit train. Donc je les attends dans la... Vous voyez ? À la station ici. Donc Ahmed, il est parti chercher les affaires puisqu'on doit quitter le Airbnb à 13h. Donc il est bientôt 13h dans 20 minutes. Donc il va ramener les affaires ici directement. Comme ça, vous voyez à l'arrière là-bas, il y a tous des jeux pour les filles. Enfin, des jeux pour les filles. Des jeux pour les enfants. Donc on va les ramener, s'amuser un petit peu là-bas. On va manger et ensuite direction Singapour. Grosso modo, pour ce premier voyage avec bébé, sincèrement, enfin, voyage, c'était pas un voyage très loin, mais bon, c'était quand même un voyage. J'ai trouvé que ça allait, ça va. Le fait d'allaiter, c'est vrai que ça facilite énormément. Par contre, sincèrement, les filles sont... Comme d'habitude, c'est surtout les filles qui nous prontent notre énergie parce qu'elles sont toutes en train de se chamailler, en train de... Voilà quoi, vous voyez les enfants, comment ils sont. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus difficile de les manager, j'allais dire. Mais oui, c'est ça, c'est du malade humaine finalement. C'est plus difficile de s'occuper des filles plutôt que du bébé. Le bébé en lui-même, je trouve que ça va. C'est vrai qu'il se réveille, je lui donne le sein, je le repose. Quand je le mets dans le porte-bébé, en général, il s'endort, donc ça va. Mais les filles, elles ont été franchement un peu reloues. Elles ont été... Voilà, elles ont quand même été un peu embêtantes. Voilà, et comme je disais à Abed, il faut qu'on les remette un petit peu en place en rentrant à la maison, qu'on les punit un peu plus parce que, mine de rien, ouais, non, franchement, c'est pas facile. Et c'est vrai que quand t'es un troisième, ben voilà, c'est pas comme quand elles étaient qu'à deux. Je pouvais en prendre une, là, c'est différent. Et il faut qu'elles comprennent aussi que c'est différent et qu'elles sont plus grandes et qu'elles doivent écouter et que je dois pas répéter 30 milliards de fois la même chose. Mais bon, voilà, ça c'est les enfants. Je vous fais de gros bisous, sinon je vais pas m'arrêter. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous aimez ce type de vlog. et n'hésitez pas à me dire si vous voulez un haul, mais je pense que je ferai quand même un petit haul parce que c'est des choses que je trouve intéressantes et je vais vous expliquer aussi pourquoi je les ai achetées. Enfin, intéressantes, pour les fringues, non, enfin, quelques-uns, mais on va dire que c'est plus au niveau cosmétique. C'est vrai qu'il y a des choses que j'achète systématiquement pour les enfants quand on voyage, etc. Donc je pense que ça pourrait aussi intéresser des personnes qui voyagent régulièrement ou qui vont entamer un premier voyage. Voilà. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP. ...